Dans sa chambre d'hôpital, juste avant de mourir, son père, qui n'avait pas perdu le sens de l'humour, faisait un dernier show. C'était un show pas comme les autres, parce que c'était juste pour lui, ce show-là. Son père, il le faisait rire, même s'il avait le cœur complètement à l'envers. « Michel, aide-moi à me lever, on va aller prendre l'air ensemble. Toujours couché dans un lit, c'est le temps dormant en viard. J'ai peur de ne plus me réveiller à un moment donné. C'est pas raisonnable, père, vous n'êtes pas assez fort. Demain, on va sortir. » Au bout de ses forces, il s'est laissé retomber sur son oreiller. Il cherchait son souffle pour lui parler. « Demain, c'est l'éternité. » Leurs yeux à tous deux étaient pleins d'eau. Et puis, tout d'un coup, il le poigne par le bras. « Veux-tu faire quelque chose pour moi, Michel? » « Malmö n'est pas à quoi, père, va le faire, je te jure. » « Ben, je voudrais... Je voudrais que tu me fasses un album country. » « Ben, je suis pas sûr, moi, faire du country. Ma musique, c'est le rock. » « Ben, tu es en pas, mon gars, je vais être là avec toi. » Trois heures après, son père, Willie Lamotte, était mort. À cette heure, lui, Michel, il était pris avec une promesse. Même si quand il avait sept ans, il jouait de la guitare assis sur ses genoux, le chemin qu'il mène au country était pas mal plus dur et pas mal plus long qu'il pensait. Les années ont passé. Il a essayé bien des fois de réaliser cet album-là. Personne ne le prenait au sérieux. Six ans après, il se pensait à toujours rien. C'était décourageant pour lui. Mais, une chance que quand il se sentait trop tout seul, une voix lui chuchotait d'en haut. « Lâche pas, Michel. Lâche pas. » Papa Willie était avec lui. Il le sentait. Avec lui, il était sûr qu'il finirait par se passer quelque chose. Puis, c'est arrivé. Quand Avanti a demandé à sa famille s'il pouvait les aider à faire une mini-série sur la vie du plus important chanteur country du Québec. Ah bien, là, c'était sa chance. Il leur a tout de suite offert de s'occuper de la musique. Ça a marché. Mais, en plus, ils ont décidé de lancer un CD pour aller avec la télé-série. Bien, c'est comme ça qu'il a fini par remplir sa promesse de faire un album country. C'est un grand hommage qu'il fait là à son père et un beau cadeau qu'il offre à son public. Même si le rock vient du country, qui c'est qui aurait pensé qu'un jour, lui, le gars de Fennbach, de Corbeau, puis de Corbach, qui allait faire du Wimbach, il l'entendait rire d'en haut son père, son astradamus de père, qui lui a dit un jour, « Michel, tu viendras au country. » Même s'il a forcé un peu, il a eu raison, le sacré Wiley. Chapeau, papa. Je t'aime. Je t'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !